Ah ouais, par contre j'ai 10 gigas de téléchargement. Ça va voir si c'est que j'ai un peu. Bon salut tout le monde c'est Théo, comment allez-vous ? Je fais un truc, je sais même pas si ça va marcher tu vois, mais on va tenter de faire un bot discord beaucoup trop autonome, hop, tac, beaucoup trop autonome, c'est à dire sur le papier j'aimerais te faire un discord toujours sur la cigarette électronique, mais si tu lui poses la moindre question il sait te répondre. Chat GPT, bot discord, on va essayer, j'ai eu l'idée de me remettre à coder il y a très très longtemps que je le faisais, je le faisais principalement en piton pour faire des cheats sur Battlefield 5 et je me suis dit je ne suis jamais tombé sur un discord où tu peux auto-parler au bot en mode salut j'aimerais faire un die en 50-50, quel arôme tu me conseilles nanani nanana. Et là, on va essayer d'en faire un, j'ai toute la journée pour ça, on va tenter, on switch sur le deuxième écran, hop, voilà, on est sur ce deuxième écran justement, je vais tenter de mettre ma caméra dessus, périphérique de capture vidéo, je crois que c'est ça, c'est ça, oui, effectivement, ça n'a pas l'air de marcher, voilà, ça a l'air de marcher, moi je vais juste me spot, hop, juste ici, je me suis fait un tuto, je me suis regardé un tuto là d'une vingtaine de minutes, on est brut de coffre, ça veut dire que franchement, là si tu vois, on va là-dessus, on arrive sur ça, voilà, on arrive sur ça concrètement. Allez, salut tout le monde, on se retrouve du coup sur un accéléré de un peu plus de trois heures de vidéo, ça m'aura mis au total quasiment deux jours à se faire et j'aurais appris pas mal de choses. Là, sur le rush, vous trouvez vraiment le rush de aujourd'hui, vraiment de ce matin, donc je me suis remis vers 7h du matin jusqu'à un bon 11h30 midi, je pense, facile, et j'ai pu voir deux choses, déjà, si on veut passer par chat GPT 3.5, chat GPT Turbo ou même chat GPT 4, il faudra qu'on paye un service de token, donc par exemple, 1000 tokens, ça est égal à 0,01 centime ou quelque chose comme ça, par contre, il y a GPT 4 qui est plus puissant et plus rapide, on est un peu plus cher, on est entre 0,03 centime à 0,06 centime les 1000 tokens, évidemment, ce système de token, plus on le questionne, plus il faudra le payer du coup derrière, et c'était vraiment un but, je voulais pas vous demander de l'argent, je voulais pas investir de l'argent non plus sur un système de bot sur Discord, donc ça rien, j'ai trouvé chat GPT, ce qu'ils appellent la version Neo, qui est une version gratuite, beaucoup plus lente, par contre, l'avantage de ça, c'est que, bon, le Discord a été fait, il est en description si vous souhaitez, mais chat GPT 3.5 en libre-service m'a beaucoup aidé, par exemple, sur des erreurs à la con, en Python, etc., il m'a même donné carrément le code pour pouvoir le faire, par contre, à travers tout ça, mon bot, il n'arrivait toujours pas à se lancer, donc je dois avoir toujours une erreur dans le Python, parce que je ne comprends pas qu'il ne se lance pas, on a par exemple ce qu'on appelle l'ENV, on va mettre la clé de licence, entre guillemets, Discord pour le bot, etc., enfin, tous ces systèmes de code étaient bons, et pourtant, j'avais toujours des erreurs un peu varfelues, et je vous avoue que ça me tracassait un peu, j'ai vite lâché le projet. En tout cas, le Discord, il est toujours là, je travaille toujours en arrière-plan, mais de façon beaucoup, beaucoup plus modérée, parce que là, j'ai quand même passé deux jours complets à faire ce foutu robot, et ça ne marchait pas. La toute dernière vidéo, par exemple, je l'ai mis en x20, à titre d'exemple, sachant que je regardais sur mon téléphone, je regardais sur les deux écrans, enfin, je regardais vraiment partout pour tester, en soi, le robot fonctionne, il y a des questions-réponses, il fonctionne, il répond en interne, par contre, en externe, quand je veux le connecter directement à Discord, il ne répond malheureusement pas, et ça, je dois encore trouver la raison du pourquoi et du comment. Donc, en tout cas, dès que c'est là, je vous le mets directement en online, et en attendant, je vous invite à aller directement sur le serveur Discord, ça aurait été une bonne petite expérience de tester tout ça, et c'est carrément autre que la cigarette électronique, mais voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt, et puis on se retrouve pour d'autres vidéos, vraiment plus sur la cigarette électronique, là, pour le coup.